Donc vous en avez pour à peu près 100 pièces d'or. Ok. Je fais juste un petit test sans. 100 P.O. en tout c'est bien c'est bien c'est bien bon ben on va descendre pour rendre sa couronne au roi mais là du coup je ne m'ajoute pas les P.O. il va falloir les vendre ça ah oui là il faut les vendre pour l'instant on a juste du débout de tissu quoi donc pour descendre un nouveau des statues. C'est quand je joue avec vous que je fais des bougies. Alors attendez parce que là du coup quand vous arrivez on va remettre dans le couloir. C'est toujours ton genou avec toi Greg ? Oui je suis redescendu j'ai refait des chiens. A chaque fois je redescends avec plusieurs chiens. Je pense que je peux en avoir 3 en même temps quoi. comme il dure 8 secondes, 7 secondes. Bon après je vais trop les ralentir si j'en fais plus mais il va avoir 3 chiens. Il dure pas 7 secondes il dure 7 rounds. 7 rounds je veux dire pardon excusez moi je confonds. Dure 7 rounds. trop c'est Donc, hop, cette fois-ci, vous redescendez. Voilà, vous êtes là. Que quelqu'un veut de la classe d'armure en plus. Euh, pourrais. On va pas dire non. Bah, je te pose un sort qui est bouclier de la foie. T'as un plus deux en classe d'armure pendant sept minutes. Et plus trois contre les... Bon, c'est plus deux. Pardon. Plus deux en classe d'armure. Merci. Ah non. Plus trois. Pardon. C'est bien plus du plus trois. T'as plus trois en classe d'armure pendant sept minutes. Je me sens tranquille. Non, mais la discrétion, c'est vraiment pas la peine. Ouais, je veux dire... Le bruit que je fais, tu es discret de base. T'as vu mon armure ? C'est quoi le plan ? Bah, de mettre la couronne sur la statue de la statue. Ouais. Ouais. On va jusque là pour mettre la couronne sur le nain. Hum, hum. On avait activé lesquelles de statue ? De toute façon, on avait activé quoi ? On avait activé... De mémoire... C'était celle-ci qui manquait la couronne, c'est ça ? Attends, je reviens dessus. Déjà, on avait activé... Donc, la statue de Branigan sur son cercle, la chanson d'Abraham. Je lui ai souhaité le repos éternel, on s'est senti béni. Ouais, il y a Sélène aussi. Il y a Sélène... Et il fallait toucher la lune. Il y a la statue qui est en deux lieux à la fois, on n'a rien fait. Urine le bras, vous faut mettre le... La couronne. Mais j'ai l'impression qu'il m'en manque une, le statut. Cassiopée, vous ne l'aviez pas faite. Si, Cassiopée, on l'a fait. Vous avez juste mis les pierres, c'est ça ? Vous n'êtes pas retourné à la statue après. Non, on n'est pas retourné à la statue. On l'a libéré, Cassiopée, mais on n'est pas retourné à la statue. Donc, on peut d'abord faire Cassiopée. Donc, Sorik, quand tu arrives ici, tu peux me faire un test de perception. Ok. Je sens qu'on va encore être emmerdé. 29. Donc, tu entends quelqu'un. Donc, la voix vient de cette direction. Et donc, la personne elle dit, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ? Je suis dans une fâcheuse posture. J'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Je fais ci aux gens derrière moi de s'arrêter et puis je leur... Je vais y aller. Tu veux bien ? Je suis le mieux armuré si on m'attaque et si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, je suis là pour l'aider. Donc, visiblement, la voix est féminine. Ah bah dans ce cas... Non mais je vais y aller. S'il y a un piège, autant que ça soit moi. Et s'il n'y a pas de piège, j'aiderai. Ah bah vas-y. Hop. Alors, donc, j'y arrive là-bas. Attends. Qui c'est ? C'est pas de l'unique, c'est pas de l'unique, ça c'est de la map. Ah, plus rien, c'est comme ça que je veux. Comme ça. Alors, hop. Je vais révéler. J'ai bien sûr le bon truc. Je vais me perdre les trucs. C'est pas ça. Excusez-moi. Voilà. Oula. Oh, ça, ça sent la faille arcanique. Moi, j'ai envie de dire que ça sent la faille arcanique dont on a entendu parler. Voilà. On en avait pas dit que c'était l'autre truc que la faille arcanique. Donc, quand tu arrives ici, en vrai, tu ne vas pas très, très loin, puisque la zone est extrêmement embrumée. Cette fumée épaisse limite le champ de vision à une seule case, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Vous êtes où ? Je ne vous vois pas. Mais, en tout cas, tu entends. À l'écho que la zone est grande. Je vais envoyer mes chiens en avant. Donc, elle te dit, t'entends la voix qui te répond, elle fait, longez le mur sur votre gauche. Faites attention, il y a un trou énorme au milieu. J'envoie mes chiens en avant. Et je vais les suivre. Est-ce qu'ils tombent sur quelque chose ? Qui jappe ? Est-ce qu'ils tombent ? Donc, en effet, si tu fuis le mur, tu peux longer sans risque. Toc. Toc. Et toc. Voilà. Même 4. Hop. Et hop. Je ne vous vois toujours pas. Avancez jusqu'à ce que le mur rejoigne le précipice. Jusqu'à ce que le mur rejoigne le précipice. Eh bien, ça donne envie à votre truc. Avancez jusqu'à ce que vous tombiez. Voilà, j'avance jusque-là. Vous êtes encore un petit peu loin. Et mes chiens, vous les voyez ? Non plus. Vous êtes venus avec des animaux de compagnie. C'est marrant. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant. Voilà, j'arrive là. Je vous entends. Enfin, en tout cas, j'entends renifler assez proche de moi. Ah, je ne t'entends plus. Vous continuez à avancer, s'il vous plaît. Et je vois toujours de la fumée et c'est dans toute la pièce ? Ouais, ouais. Bon, ben, les chiens vont continuer à allonger le mur. Donc là, les chiens ne peuvent pas aller plus loin. D'accord. Donc là, en effet, celui-là, même celui-là, il est un peu trop approché. Donc, en effet, hop, la discussion, hop, tu te rends compte qu'il y a une femme qui est accrochée ici, à la paroi, un peu en dessous de ton niveau. D'accord. Oh là. Elle ressemble à quoi, cette femme ? Elle est un peu en fâcheuse posture. Alors, je vais mettre son portrait. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Donc, elle ressemble à ça. Elle ressemble à... On ne voit rien avec la fumée, là. Là, vous voyez ? Elle est fort, jolie ! Elle est fort, jolie ! Mais c'est quoi ? C'est une alchimie, toi ? Ça donne bien peur qu'elle est là pour récupérer des herbes. Pourriez-vous, je vous prie... Et elle est accrochée, c'est ça ? Comme si elle n'arrivait pas à remonter ? Ouais, donc elle est un peu plus bas que ton niveau. Elle est accrochée à la paroi, et donc visiblement, elle a un petit peu de mal à se dégager. Elle a l'air hyper calme dans la situation dans laquelle elle est, elle est hyper zen. Alors, la première chose que je vais faire, je vais vous lancer une corde. Il y a un des chiens qui disparaît. Donc, je vais sortir une corde, je vais lui lancer. Je vais m'attacher à la corde, et je vais lui demander, maintenant qu'elle est plus en sécurité, parce que je tiens la corde à bras, si elle accepte que je lance un sort qui la rende plus fort, pour qu'elle puisse remonter elle-même. Ah, elle a touché... C'est ça ? Ouais, c'est ça, elle lui fait renforce de taureau, en fait. Ouais, oui. Oui, enfin, si vous pensez que c'est ce qui peut m'aider, alors... Bah, oui, ça serait plus sûr si vous réussissez à remonter vous-même. Donc, je lui lance à force de taureau. Ok. Et puis, maintenant, je lui dis, vous tenez la corde, je tiens la corde, que je tire, et vous remontez en même temps. Ok. Donc, euh... Faut que je fasse un jet force ? On va se dire un jet force, DD-10, vous lui donnez de l'aide. Alors... DD-10... Principale... Force... Force... Il fallait que ça soit 10, hein ? Oui, c'est pas juste. Nickel. Donc, elle remonte à ton niveau. Vous allez bien ? Elle voit les chiens disparaître. C'est ça, c'est étrange. Je la mets là, comment ça va là ? Hop, allez, vous pouvez se voir. Merci beaucoup. J'étais un peu trop curieuse, et je me suis aventuré sur cette paroi, elle me semblait assez facile. On entend, nous, ce qu'ils disent. Comment vous nommez-vous ? On les voit pas, mais on les entend. Euh... Voilà, il y a de l'écho, vous vous entendez un petit peu, enfin, vous entendez pas, mais vous entendez. Comment vous nommez-vous ? Célia. Célia Magbourg. Je suis archéologue. Peut-être peut-on rejoindre nos amis ? Mes amis ? Avec grand plaisir. Célia Magbourg, archéologue. Eh bien, reprenons le chemin qu'on vient de prendre. Avant de partir, j'observe quand même ce que je peux voir par là. Quoi ? Bah, en fait, tu vois une case, donc tu vois en effet que le mur... Euh... Comment dire ? La petite... Le petit passage que vous avez là le long du précipice se ferme. Et le mur plonge directement dans le précipice. D'accord. Donc, en gros, si on veut continuer, bah faut... Faut vraiment longer la... C'est pas une corniche. Enfin, c'est vraiment très... Enfin, c'est un peu d'escalade, tout simplement. Et là, ici, ils voient ce qu'il se passe, ou pas ? Alors... Ici, c'est de la terre, en fait. Ah, c'est le mur. Ah, c'est un mur, ok. C'est du mur naturel. Ok. Ok. Bon, bah... Je vais la suivre... En lui disant de faire attention. Et puis, je vais ranger ma corde. Donc, je te laisse la faire avancer. Ouais, attends. Deux secondes, s'il te plaît. Ça serait drôle qu'elle profite du fait que je lui ai donné Power The Taureau pour me pousser dans le... Moi, je suis juste en train de me demander comment elle allait arriver là, parce qu'elle dit qu'elle est archéologue. Ok, mais je vous rappelle que juste avant, pour arriver ici, on a dû affronter des créatures. Donc, d'où est-ce qu'elle vient, en fait ? On s'est reposé 8 heures, elle est peut-être rentrée entre temps, elle a pu trouver des créatures. Je regarde ce riquet, je lui fais... Ce riquet, on va la faire payer, je pense. Bah ouais. Il y a de l'argent, là. Bah ouais, bah ouais. Après, c'est une archéologue, elle a peut-être trouvé des artefacts. Ouais, on va lui demander ce qu'elle a trouvé, déjà. T'as des bonnes idées. Bah pendant qu'ils avancent, là, moi, je vais ouvrir la porte derrière nous, là, parce que ça me... Ça te saoule, les portes fermées ? J'aime pas les portes fermées. Ok. Donc... Euh... Tandis que... Enfin là, vous commencez à partir, quoi. Hop, je vous avance un petit peu, puis je vais pas aller pour le truc. Celui-là, c'est celui-là. Donc, 1, 2, 3. Je suis vraiment le... Le mur. Tac. Donc, vous arrivez à ce niveau-là, et... Ah ! Donc, elle se met à... À tousser... Elle semble pas bien du tout. Je savais qu'elle était chou. Ici, là, quand elle est là ? Ouais. Et moi, je vais bien ? Alors... Attends. Ça prend un petit moment, du coup. Ah, la fumée. Mais... J'essaie de saouler ce truc. Voilà. Tac. Alors... Alors, très exactement... Donc, toi, c'est pareil, tu sens qu'il y a quelque chose qui te picote un peu les yeux et les voir respiratoires. Alors, elle... Ça fait maladie ou ça fait tout ? Ça fait fumée, je veux dire. Euh... Euh... De quoi ça fait fumée ? Ça fait maladie ou ça fait fumée ? Ah, euh... Ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait comme de... Ouais, comme de la fumée ou... Ou de la poussière, même. C'est... Du coup, c'est magique ou... Bah, j'en sais rien. Bah, je te demande pour faire un test, mais... Donc, ce que tu... Ce que tu ressens, euh... En tout cas, euh... Avec 6, c'est vraiment le côté, voilà. Enfin, la sensation que... Euh... Peut-être exposé à de... À de la poussière ou à du sable. Alors, je crie aux autres. N'avancez ! Pas ! Je vais sortir mon écharpe et un mouchoir. Je vais lui mettre le mouchoir sur la bouche et je vais mettre mon écharpe sur ma bouche et mon nez. Enfin, voilà. Euh... Petite question comme... Et puis, je vais la presser d'avancer. Andris, regarde, lui, si c'est magique. Est-ce que moi, avec ma connaissance nature, je pourrais voir si c'est juste... Enfin, si c'est pas une fumée naturelle, tu vois qu'il vient du cratère, comme des gaz ou quelque chose comme ça. Ah bah, vous, vous voyez rien du tout parce qu'ils sont dans la fumée. Ouais. Euh... Qui sont surchargés en magie. Euh... Qui t'aveugle complètement. Euh... Reculer ! Ça pue. Il me dit reculer ? Non, non, je dis reculer à ceux qui sont à côté de moi. Ah, d'accord. Bah, on se recule, hein. On se recule, hein. Est-ce que ça a l'air d'aider l'écharpe ou pas ? C'est Sori qui l'avait dit qu'il ouvrait la porcule. Ouais. Alors, tu peux faire un test... Euh... De... Euh... Pardon. Euh... Premier secours ou... Ouais ça, Premier secours. Qui ça ? Euh... Toi, Alexis. Donc moi, je fais un jet Premier secours. Ouais. Ouais. Hop. Principal. Premier secours. Bon, Premier secours. Mais bon, je fais 6D en même temps. Voilà. Faut pas me juger. D'accord. Donc, tu détermines qu'elle est chancelante. Euh... Ok. Ok. Je la tiens dans mes bras. Contre moi. Pour mettre son visage contre... Contre moi. Et je vais invoquer un élémentaire... D'air... Euh... Pour faire du vent devant nous. Pour évacuer la... Poussière. Ok. Donc, bah, dès que tu commences à incanter, tu te fais attaquer. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. Euh... Je prends des dégâts. Donc, c'est vrai que... Tu ne... Enfin, tu cherches la... La porte. Tu cherches en bien de l'ouvrir, mais... Enfin... Visiblement, c'est... Enfin, c'est... Il y a un mécanisme très particulier pour l'ouvrir. D'accord. D'accord. T'énerveux pas. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas un truc pour faire exploser les portes, là. Zormick. Zormick. Est-ce que je suis pris par surprise ? Ouais. Donc... 13, 17, 14 pour toucher sur la première. Tiens. Je prends un point créature. Euh... Euh... Attends. Je sais plus à combien je suis en classe d'armure pris au dépôt pour vous. Principal... C'est... Surprise, c'est ça ? Ouais. Je suis à 20 en classe d'armure. Donc, il y en a... Une qui touche. Euh... T'as fait un point de dégâts. Plus poison. Ouais. Donc, ça ne devrait pas m'empêcher d'invoquer mon élémentaire vert. Et... Euh... Donc, il y a... Une troisième créature qui s'en prend à la femme. Et... Donc... Euh... Donc, tu vois, elle se prend les... Les trois attaques. Je suis empoisonné ? Faut que je fasse un jet de Constit ? Alors, euh... Tu peux faire un jet de Constit, vas-y. Vigueur. Pardon. C'est la vigueur. 13 c'est pas top 13 atta tata tata 13 c'est pas top peut-être mettre un des six là sur ce coup là quand même ouais je vais pas me faire empoisonner quand même ce sera con je vais me mettre un des six donc ça fait 16 ok donc pour l'instant tu ne ressens rien de particulier bon bah donc du coup faut que je fasse un jet de concentration pour voir si mon élémentaire et par avec un malus c'est attaquer ses dégâts ne sont pas doublé son malus je fais le vin naturel donc il ya un élémentaire d'air qui arrive ici donc un élémentaire type et d'air qui va faire du vent pour dissiper la poussière tant qu'il l'envoie pas sur nous ça attend pardon je n'arrive pas à remettre à mais si logique c'est ben moi je l'ai fait apparaître ici là pour envoyer par là pour les loyers nous quoi pour que je vois un peu et qu'on respire mieux vous m'entendez ouais j'ai mis ça ça fait plus élémentaire d'eau mais qu'on a déjà la fumée moi moi je vois rien pour l'instant t'as mis quelque chose voilà ce que je prends quelques donc le but c'est de pouvoir respirer à nouveau quoi voyez-femme un tourbillon c'est ça ouais donc les créatures vous attaque tu t'es pris l'attaque opportunité parce que tu as raconté non dans ce cas-là enfin j'ai dit on reparte tout de suite les créatures à d'accord ok pardon ok ok je les avais pas vu en fait je le croyais donc c'est des casites et donc là elles sont là les créatures elle s'envoie de l'acteur attaquer un peu elles s'en vont donc à part dans la fumée j'y vous j'y vois un peu mieux ou pas du tout un bâton parce qu'il faut avoir une copie pour ton élémentaire il arrive oui pardon tu as raison tout à fait et celui qui a attaqué la nana il se bat aussi ils sont dans la fumée ok donc ton élémentaire arrive bah je vais lui demander de disperser la fumée autour de nous pour nous permettre de respirer et d'avancer enfin ça change pas grand chose l'environnement est tellement chargé tellement chargé en poussière et si je recule avec elle en la prenant dans mes bras est ce que on est toujours dans la poussière ou pas l'effet et la sensation de poussière est un peu diminué c'est surtout la fumée qui englobe la pièce je vais tenter quelque chose je vais tenter de réinvoquer un sort en me mettant en la poussant contre le mur en mettant devant comme ça s'il ya un problème s'ils attaquent à nouveau ils n'attaqueront que moi et donc vas-y fait un donc là elle bouge plus elle est complètement complètement immobilisée j'y peux pas grand chose et donc j'invoque est ce que ça marche ou pas j'invoque un poney un poney un poney c'est gratuit j'invoque un poney un poney très fort et très constitué plus qu'à temps force plus qu'à temps conste le but c'est de faire un poney de monter sur le poney avec elle et de partir assez vite pour fuir à la zone moi je suis en train d'imaginer ce que nous on entend en fait de notre côté tu vois on entend des petites bestioles ensuite on entend en élémentaire ensuite on entend un poney j'ai ton temps moi je t'appelle je fais ça va alexis c'est un cheval là c'est plus vrai ouais bon c'est pareil ouais tu sais cheval poney c'est juste la taille parce qu'il est plus fort qu'un cheval enfin il est aussi fort qu'un cheval normal c'est un gros poney je monte sur le cheval et je la mets devant moi elle est inconsciente a priori elle n'est pas inconsciente elle n'est pas inconsciente elle ne peut plus bouger je la mets comme si elle était inconsciente et puis on va avancer par là en longeant le mur mais à la vitesse du poney ça va aller plus vite pour partir donc vous sortez du truc c'est ça je retire le poney élémentaire donc vous arrivez ici moi je te demande qu'est-ce qui